Musique Parce qu'on t'a appris à être dur On t'a appris à être gars, ne te laisse pas faire en fait Il n'y a pas longtemps je suis allé à l'école dans une réunion je m'appelais mon fils il avait quoi ? le psychologue tout ça, tout ça il parlait puis il y a un mois de vie madame, je suis parlé quand je commençais à parler il dit ah, nous comprenons que le monsieur connait bien mon fils que nous mais non je voulais vous juste expliquer que c'est à moi de vous parler de mon fils pourquoi ? parce que je sais qu'est-ce que j'ai intégré est-ce que ça va ? nous sommes trop en bruit aujourd'hui en fait il y a d'autres qui ont fait du travail dans notre vie il y en a qui ont participé à ce que les autres nous mettent des choses qu'ils veulent mettre en fait on ne se connait pas s'il te plaît l'homme que tu as à la maison la femme que tu as à la maison tu ne la connais pas et c'est vrai ce n'est pas faux parce que partout où cette personne est passée tu n'étais pas là là où elle a été formée j'attends c'est mon mari ton mari quoi ? il seulement s'est vu on se connait ton mari quoi ? non c'est ma femme je connais tu ne la connais pas tu apprends à le connaître et tu apprends à la connaître parce que nous ne sommes pas passés par la même école on n'a pas été préparés à la même école on ne nous a pas enseigné les mêmes mœurs on n'a pas eu la même éducation on n'a pas les mêmes bases allez je vais plus loin on n'a pas la même logique de la vie on n'a pas la même définition des valeurs quelqu'un dit Amen voilà pourquoi si tu veux que les gens deviennent comme toi c'est la plus grosse bêtise que tu commets dans ta vie je dis bien bêtise accepte la personne telle qu'elle est comprends qu'il y a des choses que moi je ne pourrais pas changer on est ensemble il y a des gens qui rentrent dans des complexes parce que je ne suis pas comme est-ce que tu peux dire je n'ai envie pas d'être comme toi c'est possible de dire à quelqu'un ça n'est passé même pas dans mes rêves de m'habiller comme toi de sourire comme toi de marcher comme toi d'être comme toi parce que moi je suis moi-même est-ce que ça va ? il y a quelque chose que j'appelle un danger permanent qui se trouve autour de ce que moi j'appelle des réussites des semblants pas des semblants allez soit des semblants de réussite ou des réussites en fait moi je suis marié c'est très bien mais il y a toujours une espèce de un contour spirituel qu'on ne peut pas identifier qui rôde autour de toutes les réussites encore ça s'appelle réussite autour des mariés nous nous sommes mariés depuis 5 ans d'accord il y a quelque chose un flou qui tourne autour on s'appelle le défi de manque de préparation quand tu n'as pas été préparé pour entrer dans une relation comme ça pour entrer dans une affaire comme ça pour entrer dans une démarche comme ça ça va te rattraper cette histoire parce que ça se localise ça finira par ça mettra ses marques ça entoure toujours et l'ennemi sait que non il n'a pas été préparé pour ça on lise quoi Proverbe 27 Olivier tu peux me dire Proverbe 27 1 à 2 tu veux 1 verset de Proverbe chapitre 27 si tu trouves Olivier s'il te plaît je peux toujours avoir les deux versions ça nous aide à avoir une meilleure compréhension s'il te plaît parce que moi je travaille avec deux ou trois versions ça me permet de comprendre ne te vante pas de quoi de ce que demain sera ok toi tu vas à demain mais tu ne sais pas aujourd'hui ce qui va se passer ne te vante pas ici on nous dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter tu commences seulement à être visité un peu par Dieu Facebook la voiture n'est même pas encore arrivé à la maison Facebook la maison est encore en projet et les plans sur Facebook tu ne sais pas ce qu'un jour peut tu n'as pas été préparé aux aléas tu n'as pas été préparé aux imprévus on a été préparé peut-être tous allaient gagner l'argent mais les imprévus on n'a pas été préparé deuxième verset quand un autre te loue et non ta bouche laisse les autres chanter tes louanges c'est mieux qu'un étranger puisse le faire pour moi je pourrais dire non ça ce n'est pas moi alors moi je n'ai pas dit ça c'est lui-même qui m'a appelé boss moi je n'ai jamais dit que je suis boss c'est lui-même non non c'est lui-même c'est pas moi et puis je ne lui ai pas demandé est-ce qu'on est ensemble parce qu'en fait on n'a pas été préparé mais le même proverbe maintenant 26 quand tu reviens le premier verset la partie vous nous dites comme la neige vous voyez la neige en été ça fait quoi la neige soit en été ainsi la gloire ne convient pas à un insensé l'insensé ce n'est pas forcément celui qui a la voie mais celui qui n'a pas été préparé celui qui n'est pas conséquent avec la vie écoutez-moi très bien il y a des choses pour lesquelles Dieu dit non c'est pas maintenant que je te donne s'il te plaît laisse-moi te préparer laisse-moi te former laisse-moi t'équiper encore laisse-moi te donner la forme qu'il faut parce que ça va te tuer ça va te sortir de l'autoroute bien aimé écoutez-moi très bien dans ce pays tu dois avoir quelqu'un qui a des millions ainsi là tu ne sauras pas nous c'est dans les trains allo ? hé seul dans les trains non mais je t'avais dit va me prendre 200 non mais c'était 500 euros mais c'était 5000 dans les trains seul tu es en train de crier et tout le monde mais il y a ici des gens qui voyagent qui font 5 voyages par mois qui font 17 000 voyages par mois Etats-Unis-Paris personne ne le sait mais toi tu as fait un petit voyage ici à Marseille le monde entier connaît vous savez les gens qui ne sont pas pour la gloire il veut montrer il veut montrer il doit créer une occasion pour montrer il doit montrer les gens doivent savoir moi aussi j'ai quand elle achète cette voiture là il doit faire deux tours non je suis revenu parce que j'ai oublié ma bible non dis-nous tu es venu nous monter ta voiture on a vu voilà c'est bon c'est bon le manque de préparation c'est quelque chose de je reviens je reviens je reviens je reviens je me souviens très bien je vais aller j'aurai le temps de prêcher mais je vais aller tout de suite ça va peut-être te choquer mais je ne veux pas te choquer qui t'a élevé c'est papa et maman les deux ensemble pour maman soeur pour papa soeur qui t'a fait garder parce que quand on dit élevé c'est bâtir une personne c'est construire une personne c'est échafauder une vie nous confondons beaucoup de choses quand on bâtit une personne c'est pas des voitures c'est pas des maisons c'est la construction morale construction morale ce sont des valeurs qu'on intègre dans la vie la vraie personnalité c'est pas la voiture que j'ai ce ne sont pas des clés aujourd'hui nous voulons exhiber ce que nous avons alors que nous ne sommes pas ce que nous démontrons quand nous sommes en déficience ou en défaillance par rapport à notre identité nous voulons montrer aux gens ce que nous avons ce que tu as ne va pas cacher trop longtemps ton identité ça finira par se savoir le jour où tu n'auras plus ce que tu es en train de nous montrer ta vraie identité ce soir qui t'a élevé est-ce que c'est papa et maman on ne sait rien pourquoi j'en parle parce que je veux donner une première catégorie pendant que j'étais en train de réfléchir très souvent nous sommes le reflet il y a un frère qui chantait je ne sais pas si c'est si vous voyez les fidèles faire ce qu'ils font c'est exactement la reproduction de ce que leur pasteur fait il dit ne cherchez pas loin il dit le comportement que vous voyez dans les fidèles n'allez pas loin il dit c'est exactement la reproduction de ce que leur mentor est c'est ce qu'ils ont hérité c'est ce qu'ils ont appris là-bas ne les cherchez pas ailleurs alors la première catégorie des personnes que je voudrais commencer à toucher ce matin je voudrais parler des personnes des enfants normaux une école normale les gens qui ont été élevés normalement quand je parle des personnes normales ou des gens qui sont sortis d'une école normale j'explique c'est des enfants qui sont nés dans des familles dans des conditions tout à fait normales comme tous les enfants sans aucune description particulière donc tu es né quelque part enfin tu sors personne ne te dit rien tu reviens aussi t'entends tu étais où ? bon assieds-toi là tu sens que derrière toi il n'y a rien tel que moi je l'ai développé c'est-à-dire que tu es il n'y a aucun contrôle tel que je l'ai développé aucun il n'y a pas d'instruction particulière c'est un parcours classique sous la terre en fait tu vis comme ça tu n'as pas eu quelqu'un pour te dire que toi non tu es né personne ne s'occupe de toi en fait personne et ma difficulté c'est que tu penses que la vie est comme ça et vous remarquez ces gens même là où il y a une urgence rien oh tout le monde c'est précis c'est pas rien parce qu'on n'a rien intégré dans cette personne rien parce que là où la personne a vécu il n'y a pas eu de challenge rien du tout on n'a pas dit à maman cette enfant c'est si non il n'y a rien et un parcours classique sur la terre il y a un moment tu es il est dernier dans la classe l'autre un peu au milieu ça ne lui dit rien même si les derniers ça lui dit oh non c'est la vie c'est la vie oh ça toujours était comme ça oh non c'est rien ça il ne trouve rien même les choses qui ne sont pas rien quelqu'un dit amen et nous avons cette catégorie de personnes tout ne leur dit rien et quand quand il y en a qui se bat pourquoi il se précipite comme ça pourquoi pourquoi il se dérange pourquoi il doit prier comme ça tout le temps tout le temps parce que simplement la personne est sortie du sol où il n'y a rien eu et ça monte un jour ça descend un autre jour il ne cherche pas il vit de manière classique et puis le problème c'est quoi quand il meurt il ne peut pas savoir en fait si sa vie ça a été une réussite ou un échec il meurt sans regret comme ça sans regret il meurt même si les enfants sont catastrophiques même si il n'en a pas mis un seul à l'école ils sont fous royalement il dit de toute façon moi ma vie aussi ça a été comme ça même si leur vie finissent comme ça ça ne dit rien je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a lu ce livre très riche ses parents pauvres Robert Karzaki très bien il dit ils ont présenté deux types de pères le premier lui il explique à son enfant qu'il faut aller à l'école qu'on ne peut réussir que si tu as 20 sur 20 à l'école il faut faire les maths il faut avoir tous les diplômes il faut avoir tous les éléments tous les éléments c'est-à-dire qu'il le met dans un schéma et tu es dans un schéma là il faut il faut il faut il faut réussir là il n'y a pas autre chose l'autre père par contre lui c'est un libéral il veut apprendre à l'enfant que non dans la vie il faut de temps en temps créer des petites affaires épargner oser l'autre a dit non 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 l'école l'autre père n'est pas contre l'école mais il est dans le principe que la vie peut se réussir aussi en entreprendant quelque chose et le fils se retrouve entre deux éducations en fait il s'est dit je fais quoi est-ce que j'ai fini comme mon père a fini parce que l'assemblée est-il aussi avec un peu d'épargne mais qui ne peut que l'aider lui mais pas les autres on nous a tellement déformé on nous a tellement enfermé dans la francophonie un jeune qui a encore 25 ans il se voit encore petit il faut rester vous allez en Afrique vous trouvez déjà 5 ans 5 ans chez maman 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 il est encore là et puis il réclame des doigts et puis toi tu vas trop manger il fait 5 ans il n'a pas l'idée de sortir il n'a pas l'idée de penser que non moi aussi je dois sortir je vais commencer à prêcher non je me retiens on lui lave les chaussures la maman qui a un certain âge doit se battre pour un grand monsieur comme ça qui n'a pas le droit d'être là c'est que dans la tête on a été malheureusement déformé dans ce sens je suis désolé je ne vais choquer personne l'enfant a vu que maman est juste là maman elle-même là elle n'a même pas fait le permis pourquoi vous me poussiez que moi j'allais faire le permis donc je ferme vite ça non non comment elle-même là j'avais fait ça pourquoi vous voulez que moi je fasse ça c'est que c'est une série des personnes qui sont là en fait et ils ont été dans cette école là l'école standard c'est le standard c'est plafonné c'est comme ça il n'y a pas d'imagination il n'y a pas d'ambition c'est-à-dire que dans cette école tu as été formé ta préparation a été faite ça ne vient pas l'idée d'entreprendre ça ne vient pas l'idée de franchir le rubicon sauter la barrière ça ne vient pas parce que c'est comme un péché c'est comme un péché quand on saute aujourd'hui il y a certaines personnes c'est comme un péché quand tu achètes un petit bijou en or c'est un péché pour certaines personnes tu es orgueilleux quand tu achètes des lunettes qui mettent deux traits ça se fait comment Chanel c'est un péché pour certaines non tu ne peux pas à l'Ogeant-Elysée quand même acheter une jamie c'est un péché c'est un péché comme quand c'est le prison des banquiers c'est comme ça dans la tête c'est-à-dire qu'on catalogue des personnes est-ce que je peux parler à quelqu'un accepte qu'on soit différent accepte qu'on marche différemment accepte qu'on fasse des choses différemment parce que nous ne sommes pas sortis de la même école est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé oui accepte quand une bième est en train de rouler et une deux chevaux s'arrivent c'est normal qu'il y en ait qu'il y en ait une qui part très vite qui t'a préparé qui t'a élevé dans quel contexte tu as grandi qui t'a dit qu'on ne peut pas réussir à 17 ans on va parler de la salle tout à l'heure il n'y a pas eu d'instruction il n'y a eu rien c'est-à-dire que cette personne il n'y a pas d'ambition vous êtes dans une équipe tu n'entendras jamais proposer quelque chose tout ce que vous voulez faire vous exagérez tout ce que vous voulez faire j'ai eu un problème pas moi vous voyez les chaises là moi je n'ai pas acheté je coache une personne une église extérieure on les dit depuis une année toujours vous ferez les travaux Dieu me met à coeur à part tout ce que vous avez fait pour vous offrir vous fait quoi surprise pardon quand c'est une journée de l'église les chaises il fallait entendre oh non c'est le luxe oh non l'église c'est pas le lieu du luxe c'est un trône l'esprit de Dieu ne sera plus là quand il y a des chaises comme ça parce que vous voyez ça va heurter tu veux aller au Vatican déjà tu veux rentrer au Vatican tu veux aller à Dubaï toutes les mosquées de Dubaï tu veux rentrer à la grande mosquée d'Abou Dhabi tu as vu la mosquée tu vois ça de l'extérieur tu as envie de rentrer voir comment et puis tu ressors et puis on nous dit ceci que là où nous irons habiter ça s'appelle la nouvelle Jérusalem la Bible dit les pavés sont en escarboucle je n'ai pas encore vu l'escarboucle mais bien aimé l'escarboucle d'émeraude de chrysolite de jas de saphir il est vrai que je n'ai pas encore vu quelqu'un dit encore Amen Amen et si c'est ça les luttes j'ai un problème et puis j'ai entendu l'année de l'excellence je crois qu'il y a un bon il y a des endroits ici à Paris quand tu rentres tu dis je suis toujours à Paris tu en rires tu lui dis non j'enlève mes chaussures tu enlèves tu mets la barre il faut que tu sois en chaussettes c'est-à-dire que tout ça c'est l'école par où on est passé Prince Harry tu ne lui dis pas ça Jean Sarkozy là quand tu lui dis ça il dit ça c'est même le truc de porte de clients cours ici qu'on vend et puis on donne Jean Sarkozy va te dire ça parce qu'ils ont vécu dans cet environnement là les yeux ont vu tellement tellement de choses que les choses là ne leur disent absolument rien est-ce que je parle à quelqu'un je te dis j'avance les choses qui surprennent certaines personnes pour d'autres c'est rien ton problème tu es victime de l'école de croissance de naissance il est vrai que je parle pas mal quelqu'un qui a vécu dans le village depuis des années quand il sort un peu dans la ville il doit admirer les lumières non nous on est ici à l'université et toi on voit toi c'est ce qui gagne toi parle dis aéroport d'Angile aéroport d'Angile dis non Angile dis aéroport d'Angile aéroport d'Angile non bon allô allô dis non allô allô adapte toi c'est bon et accepte ça comme ça c'est bon quelqu'un dit amène qu'on le veut ou pas tout le monde ne pourra pas être pareil tout le monde ne pourra pas se coiffer pareil tout le monde ne pourra pas sourire pareil tout le monde ne pourra pas manger pareil est-ce que je parle à quelqu'un c'est que derrière chacun de nous ça dépend d'où tu viens où tu as été formé où tu as été bien mais j'en sais rien préparer aide moi aide moi encore j'arrive le problème c'est nous sommes sortis des coins différents des écoles différentes les personnes qui nous ont préparé ne nous ont pas préparé pareil est-ce que je peux avancer pourquoi je parle d'abord de cette école normale ce que j'appelle les gens normaux ces personnes là en fait la manière dont on leur a dit tu dois te limiter avec ce que tu as les prêtres ont fait ce qu'on appelle le vœu de chasse t'aider mais ce n'est pas les pasteurs et puis non seulement les prêtres une catégorie peut être de jésus mais d'autres par exemple des franciscains qui ont d'autres vœux qui t'a élevé c'est peut-être cette personne qui t'a béni en avance ou cette personne là a bloqué ta vie donc il est vrai que pour redémarrer mon système de pensée doit changer ma mentalité doit bouger sinon on va taxer les uns de mauvais on va les taxer les sorciers tout le monde qui réussit aujourd'hui il doit être franc-maçon oui il paraît ou l'autre c'est comme si notre Dieu n'est pas capable de lever nous avons un Dieu puissant capable non seulement de bénir mais de scandaliser ceux qui sont autour de nous Dieu est capable de lever de position de bien-aimé et la Bible vous verrez la différence entre ceux qui ont été préparés par Dieu et ceux qui n'ont pas été bien-aimés non je dis que c'est là que le discernement vienne dans ta vie à toi et que Dieu te bénisse mais chaque fois tu dis à quelqu'un rose toi tu dis non Dieu peut aussi bénir quelqu'un dit non Dieu peut aussi bénir est-ce qu'on est ensemble voilà pourquoi par moment on n'a plus peur de ces personnes Daniel a vécu pendant des années au milieu d'eux Moïse a vécu au milieu d'eux mais ils comprennent que non il a un esprit contraire il a une grâce que nous nous n'avons pas bien-aimés et je crois que ce temps est arrivé partout nous allons briller avec la grâce de Dieu et ils comprennent que nous avons quelque chose de différent pourquoi l'église est absente dans toutes les sphères de la vie toutes les sphères dans la mode absente on est absente dans tout tous les domaines d'influence on n'est pas on n'est pas on est où mais j'aime l'Amérique du Sud Vénézu non quel pays le trois quarts du parlement c'est l'année de nouveau des évangéliques quelqu'un dit Amen quelqu'un dit encore Amen Amen qui t'a formé moi j'en sais rien parce que si tu as été formé par quelqu'un de limité tu resteras limité toute ta vie non ce matin je dis à quelqu'un bien-midi nous allons décloisonner cela dans le nom de Jésus encore un chrétien ça ose peut-être que vous ne le savez pas on vous a prêché Jésus qu'on met sur le crucifix il n'y a pas un révolutionnaire comme Jésus bien-aimé dans l'histoire de l'humanité il n'y en a pas deux qui soient bien-aimés un révolutionnaire dans tous les domaines écoutez-moi la Bible dit je vous l'ai toujours dit non ça chère regardez la femme de l'intendant d'Hérode et vous encore la femme de qui Souza la femme du procureur j'ai dit non les gars là doivent être un gars de milieu et puis les gars sa couture robe couture enfin l'instant couture aujourd'hui on appelerait ça je crois parce que ça n'a pas de forme il dit les gars là il faut s'intéresser Zacher dit mon gars je crois qu'il y a quelque chose dans ce cas il y a deux fois ton allure ton allure peut déclencher des contacts est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé ? non je te dis Jésus n'avait pas encore parlé Zacher est en train de suivre il dit mais il y a quelque chose derrière cette personne il dit mais deux fois tu n'as rien mais tu as un charme à partager mais tu as quelque chose à partager avec quelqu'un bien-aimé c'est pas seulement le robot arrête-moi ça quand la prière n'a rien donné ta manière ta prestance peut changer quelque chose ça peut ramener bien-aimé quelque chose c'est possible c'est possible Zacher a dit non je vais aller voir ces gars là Zacher a dit pour que je voie bien je monte un peu sur l'arbre il y a des jours tu es un peu dans location des ça fait comment TTT4-3 je n'en sais rien bon c'est pour une journée c'est pas grave on reprend le jus de mariage non bon un samedi tu peux aussi prendre ça c'est à qui c'est ce truc là je ne sais pas voyager beaucoup il y a des millions on voit ces millions si on va avec c'est tout ils vont nous fermer à la première barrière voyager beaucoup on est en train d'arriver je dis moi si je savais il y a des drapées qu'on voit partout moi je prends les deux je me suis je dis deux drapées je dis si tu savais mon gars non toi tu sais c'est tout le monde qui ne sait pas mais toi tu sais c'est pourquoi tu es en train de libérer le chemin est-ce qu'on peut avancer je vous donne un exemple j'ai un texte c'est pas un terme on aura le temps de dire les autres mais il y a ceux qu'on appelle des hommes qu'on appelle des sénites séninormaux deuxième école là c'est bizarre déjà ils sont tout petits les parents commencent des instructions toi tu ne fais pas ça on sent que dans la première école personne n'est derrière toi personne tu rentres à une heure du matin personne tu laisses la porte ouverte personne tout simplement que non tu es seul face à toi même voilà mais la deuxième catégorie je vais vite ça c'est on sent qu'il y a un régime particulier pour ces enfants même comme les enfants jumeaux ici c'est un peu différent quand ces enfants la naissent les enfants jumeaux ils vont les garder les cérémonies qui font ils sont spéciaux tout ça j'en sais rien et c'est là où on parle des alliances c'est les conséquences parentales ce n'est pas les cas de façon et nous remarquons même Job Job avait une particularité pour les enfants ils allaient manger sur leur prêt mais Job était qu'il est derrière dès qu'ils reviennent il dit non dites-moi qu'est-ce que vous avez fait vous avez été mangé peut-être qu'ils n'ont pas Job faisait des cérémonies il offrait des sacrifices parce que Job avait une vision par rapport à ses enfants je vais vite et on se rend compte tout petit on te dit toi il faut que tu aies à l'intérieur pourquoi on t'envoie à l'intérieur à ton avis il y en a qui pensent que c'était une punition parce que le parent a vu le potentiel qui est en toi et ne voulait pas que ce potentiel là se gâte le petit au départ ne comprend pas et petit à petit sans que c'est comme si les gens sont derrière et le fait que la famille là-bas il n'y avait personne avant mais ici c'est c'est la famille je vais aller vite parce qu'il y a une dernière catégorie on sent que papa est derrière toi maman est derrière toi tout le monde est derrière toi en fait ils ne sont pas derrière toi ils sont derrière la chose que tu as déployé en toi est-ce que ça va ? là ça change et c'est lui que personne n'a jamais suivi là nous sommes en face de la deuxième école de cela tout alors maman je viens de sortir il y a une minute tu es où ? il faut que tu rentres si vite je voudrais encourager un enfant maman ne t'embête pas papa ne t'embête pas ils sont en train de protéger le potentiel que Dieu a déployé sur toi est-ce que c'est pour quelqu'un ? est-ce que c'est pour quelqu'un encore ? les parents tout le temps derrière toi et ça c'est l'histoire vous verrez ça quand vous aurez le temps derrière Joseph son père était tout le temps derrière Joseph au point il a détaché même de ses frères tout le temps tout le temps parce que Joseph avait une particularité que personne n'avait de fois on peut croire que papa nous a mal fait non il est en train de te préparer parce qu'en fait Dieu lui a montré que ta vie est différente dans la vie de tes soeurs différente dans la vie de tes frères est-ce que je parle à quelqu'un ? je vous le dis juste un petit témoignage moi je commençais l'école tout de suite à la télé royale des Kalina il y avait des écoles dans le quartier à la télé royale alors je bénis Dieu pour ses parents il voyait déjà une étoile de serviteur de Dieu une étoile tout petit mais comme c'est toi tu ne vois pas tu fouilles l'école on va te mettre en internat tu vends et le matelas et la malle et la cantine et tout et ce que tu es en train de vendre mais non ils sont allés mettre dans une école il n'y a que les Belges qui montent enseignement les meilleurs des écoles à télé royale comme ici en Belgique on avait la cantine là-bas la cantine sur place le bus scolaire sur place le tout sur place ça c'est la maman qui t'a dit non est-ce que je parle à quelqu'un ? non je t'assure je suis en train de prier même si tu avais pris une zone qui était un peu penchée je t'expliquais pourquoi on a ramené pourquoi on a ramené ce terrain pourquoi on a ramené ce terrain écoute-moi tu n'as pas de choix l'église c'est ta dernière université de ta vie à toi l'église c'est ta dernière chance est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé tu as vu que tu as emprunté des chemins compliqués les parents n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire les parents n'avaient pas les moyens mais il y a celui qui a plus que le moyen qui s'appelle Joshua Amashia il peut changer l'histoire de ta vie à toi il te ramène à l'université du destin que j'appelle l'église du Seigneur tu n'avais personne Esther avec qui je vais en parler je vais me prêcher dans ce texte là l'église ce n'est pas une histoire de pasteur moi je suis comme égaye gardien de la maison mais ayant reçu l'instruction de te former pour que tu deviennes celle ou celle que tu dois devenir égaye c'était qui ? suivez quand on parle des sacrificateurs c'était un castré voilà pourquoi tout ce qui gardait le roi avant c'était des on les avait castré pour les empêcher de tenter soit de toucher à la reine ou je vais arriver à cet endroit à la fin de l'année je vais poser les trois éléments pour comprendre écoute moi très bien l'église n'est pas un lieu d'amusement s'il te plaît Dieu veut te répréparer répréparer encore parce que tel que l'histoire de ta vie était partie c'est mort c'est mort dans leur plan c'est terminé tu es coincé tel qu'ils ont conçu dans la famille lui là il doit finir chef pour tuer voilà c'est bon ils savent ça mais ils ont oublié quelque chose que Dieu a un plan pour la vie de quelqu'un comment tu peux venir à l'église comme ça on ne rentre pas dans toutes les écoles et je sors de ici Mar-la-Vallée un matin il dit non moi aujourd'hui je n'ai pas Mar-la-Vallée allez Saint-Denis Saint-Denis Paris 12 le mercredi non Saint-Denis ça ne me plaît pas quel univers c'est encore en terre comme ça est-ce que tu peux aller brandir partout non moi je suis inscrit à où ça Descartes ici je suis inscrit à Descartes mais aujourd'hui je vais venir suivre le cours ici à ce moment c'est ça un sens voilà les choses que nous faisons comme ça nous plaît un dimanche on te voit ici l'autre dimanche là-bas l'autre dimanche là-bas mais qui perd ah c'est toi qui perd quand la fin de l'année va se faire ici ça va encore j'ai aimé quand ils ont fait leur l'oreille des États-Unis même si tu n'as pas été à l'école tu as envie d'aller rentrer à l'école même une année pour voir ça c'est beau c'est grandiose ça donne envie c'est toute une cérémonie je suis en train d'annoncer à quelqu'un bientôt la cérémonie glorieuse va se faire avec Jésus bien-aimé cette cérémonie est en train de se préparer donc le problème c'est qu'il y en a ils ont des gens des parents derrière suivez là c'est les parents qui contrôlent les parents peuvent contrôler c'est une bonne chose papa peut crier c'est une chose comme le papa de Joseph Joseph ramenez-moi l'enfant je vais très vite je vais passer à la troisième phase et puis on va je vais prêcher sur mon texte et laisse-moi finir cette partie bien-aimé écoutez-moi très bien la deuxième école tu as papa tu as maman ils sont derrière toi prends ton cahier il faut aller à l'école ils sont tout le temps derrière tu as l'impression même en voyage ils sont ça c'est un peu la partie récdée de vie allo est-ce que tu faisais à la fac là tu l'as fini oui tu penses pas rajouter autre chose oui ça dépend tu sens que c'est le père il a envie il a envie d'entendre et de te voir faire encore beaucoup d'autres choses ça c'est le rôle de ton parent continue à le faire ne sois pas les parents des missionnaires restez derrière quand l'enfant dit je ne suis plus enfant prends ta maison va chez toi comme ça tu vas te contrôler chez toi et tant que tu es chez moi tu es encore mon enfant ça va ? tu es encore mon enfant tu es encore mon enfant donc j'ai encore des responsabilités sur toi est-ce qu'on est ensemble j'encourage des parents j'encourage des tuteurs restez derrière vous scellez à étudier un peu moins de un peu moins de 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 smartphone parce que à l'écriture ils sont plus forts beaucoup de fautes d'orthographe et puis ça devient compliqué je vais dans la dernière partie à l'école des anormaux c'est là où je veux on va chuter tu as bien fait de m'égarder mon texte suivez-moi très bien cette école là elle est bizarre elle est bizarre cette école là tu n'as personne derrière toi les parents ne sont plus là pour t'encourager dans cette école là tu as Dieu qui est derrière tous les âges confondus dans cette troisième école nous revenons à notre texte il bâtissait la vie d'Adassa qui veut dire la mythe suis-moi très bien il y a un parfum que tu peux dégager à cause de tes efforts il y a une notoriété que tu peux avoir parce que ta famille t'est pistolet Marc Docher n'était pas capable suivez-moi très bien c'est là où j'aime beaucoup mais c'est avec beaucoup d'humilité le travail qu'un homme des dieux fait dans ta vie c'est peut-être ce que ton père ne peut pas faire si papa n'a pas été capable d'enlever le parfum de malédiction le parfum d'envoûtement le parfum de laisser pour compte le parfum de la paralysie Dieu a qualifié certaines personnes bien aimées qui vont être des coachs puissants pour te sortir bien aimées de ce couloir de malédiction Marc Docher je l'appelle un coach ici moi je dis c'était un coach qui était en train Marc Docher tu as besoin des gens elle est à la salle qui limite au-dedans d'elle il y a un parfum au-dedans de toi il y a quelque chose que ton intelligence ne peut pas sortir au-dedans de toi tu as des talents on te dit que tu es intelligent tu as des diplômes oui elle était belle oui ou non oui mais une beauté qui ne s'arrêtait qu'à elle-même il est temps que ta beauté puisse dépasser le plan familial qu'on entend parler de toi bien aimé dans le monde qu'on entend parler de toi bien aimé dans tout l'univers je dis à quelqu'un c'est possible c'est possible mes parents vont faire tu t'es dit oui j'avais personne oui je conçois au moins j'étais seul écoute moi très bien l'histoire là est arrêtée tu t'es dit que je suis seul comment 38 ans dans une piscine qu'on appelle Maranatha tu t'es dit que je suis seul tu as un problème de relation avec les gens 38 ans dans Bethesda il dit la question j'ai su c'est quoi ton problème la réponse c'est quoi je n'ai personne mais il est temps de soigner des relations il est temps de soigner des connexions est-ce que je parle à quelqu'un bien de même non dis à quelqu'un j'ai besoin de toi quelqu'un dit à lui j'ai besoin de toi j'explique c'est que tu ne sais pas quand je rencontre par exemple Gisela c'est pas seulement Gisela que je rencontre mais Gisela c'est un réseau derrière lui l'histoire c'est là tu as des promes avec tout le monde mais qui va t'ouvrir cette porte qui va te dire qu'on recrute un bref service qui va te dire qu'il y a du boulot dans tel coin parce que tu salues personne tu es en porte à feu avec tout le monde tu es imbue de toi même orgueilleux orgueilleux tu te prends de là quoi et je n'ai jamais vu un étudiant vouloir expliquer à son professeur que non ce n'est pas ça non excusez moi il est prof parce qu'il a été qualifié pour faire ce travail être prépacteur c'est un mandat c'est pas une histoire d'amitié non c'est un travail que Dieu te donne de bâtir la vie d'Adassa est-ce que je parle à quelqu'un non je parle à tous ceux qui sont de la génération d'Adassa qui ont un talent qui ont quelque chose en un biais mais l'état est arrivé que ce parfum soit libéré dans le nom d'un Adassa ne savait même pas qu'il y avait une élection cher chez les filles tu as besoin de quelqu'un pour te parler tu as besoin de quelqu'un pour t'instruire tu le dis le ministère a commencé à drôme tous les échecs qu'on avait c'est parce que je n'étais pas préparé tout ce qu'il y avait pas une histoire avec les femmes non 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 c'est moi tu m'affrontes je t'affronte un jeudi c'est mon neve le culte l'agis et l'autre jette la Bible je sors mais tu n'as pas clôture le culte je t'ai dit clôture votre culte je m'embête je suis parti c'est quel berger ça il m'a embêté il voulait que je fasse quoi parce que j'ai dit faites ça j'ai pris ma Bible le culte de jeudi je n'ai pas clôture je suis parti tu as besoin de quelqu'un pour t'éduquer tu as besoin de quelqu'un pour te bâtir tu as besoin de quelqu'un pour t'apprendre à parler est-ce que je parle à quelqu'un tu as besoin de quelqu'un pour soigner ta prise attention quelqu'un dit j'ai besoin de quelqu'un un bac plus 5 ça n'a rien à voir bac plus 5 allez laissez ça là-bas dans le tiroir quand j'ai fait l'université met ça dans le tiroir j'avais tous les boutons qu'il fallait mais mon apôtre peut à son âme me dire écoute-moi très bien tu m'écoutes très bien et il a marqué le territoire dès le 1er juillet il dit tu remets le compteur à zéro il dit quoi ? le compteur à zéro avec tout le parcours que moi je fais je dis à quelqu'un dépose ta croche je répète à quelqu'un dépose qui veut déposer sa croche elle avait le choix Jésus lui explique les choses il dit es-tu le seul à ne pas connaître tu parles à qui ? il est en train de parler à celui qui connaît l'histoire de sa vie il est en train de parler au faiseur de l'histoire le maître de la destinée la clé de l'histoire de ta vie à toi Jésus de Nazareth je dis à quelqu'un dépose et bien Jésus est là tu ne sais pas que tu es tu es tu es je n'ai pas à notre Jésus dit si tu savais des fois tu auras l'impression que ton leader est contre toi des fois tu auras l'impression que c'est un peu simple témoin le pasteur il a pratiquement tout appris je lui dis tu peux faire ça il me regarde est-ce que tu peux oui oui il n'a jamais fait ça il n'a jamais fait mais quand je te dis fais ça je suis en train de réveiller le champion qui dort en toi l'inventeur qui dort en toi la création qui est en toi il connait beaucoup de choses il est là il peut témoigner il a appris sur l'état c'est pas qu'il a été non quand je lui fais ça il prend il commence il a innové beaucoup de choses beaucoup de choses il dit ça je ne connaissais pas j'ai appris sur l'état j'ai rencontré Jean Poyan à Bruxelles il me voit ça c'est mon coach il dit je suis arrivé à Maranata je ne connaissais rien de la caméra c'est qu'on appelle éroté je ne connaissais rien c'est lui c'est lui qui m'a formé devant tout le monde tiens interview tiens le micro j'avais une fierté parce que tout le monde regardait il est qui il est qui non non c'est un serviteur de Dieu ah d'accord serviteur de Dieu parce que j'ai une clé j'ai quelque chose que Dieu m'a mis à moi pour l'histoire de ta vie tu es libre de croire ou de ne pas croire quand j'ai pris pour toi est l'onction d'écrire des livres est l'onction de faire l'électricité le courant quelqu'un dit encore Amen 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 dix minutes je termine c'est que tu ne sais pas celui qu'on élève ne parle pas tu écoutes et tu fais ce qu'on te dit j'ai l'impression que l'élève devient plus fort il faut que tu m'expliques Jésus n'expliquait rien quand il dit lève-toi lève-toi quand il dit marche-toi il y a des choses que je ne peux pas te dire avec des mots je le sens dans mon esprit et je te le communique tel que je le sens c'est l'histoire de ta vie c'est l'histoire de ta destinée c'est l'histoire bien aimée de ton histoire fille de son oncle c'est que dans la famille ils ont essayé de faire des choses elle n'avait ni père ni mère je conçois que tu n'as pas de père je conçois que maman a fait sa part papa a fait sa part ce n'est pas fini l'oncle a repris la jeune fille était belle de taille elle n'a pas su profiter de la beauté de sa taille toutes les données qu'elle avait et belle de figure à la mort de son père de sa mère Mardoché l'avait adopté pour fille c'est là où je suis en train de descendre écoutez-moi très bien Mardoché s'est rendu compte qu'il y a des choses que je ne peux pas faire voilà pourquoi Mardoché ne devait amener que pas cet endroit s'appelle pour ceux qui sont ici 12 place George non tu ne le dis pas bien tu ne le dis pas bien non tu ne le dis pas bien bon peut-être tu es visiteur mais moi je parle au fils au fils de Maranatha tu changeras de trajectoire quand je te dis jeune un mois vas-y ne me pose pas des questions pourquoi vas-y jeune quand je te dis va sur la montagne va seulement sur la montagne Esther ne pouvait pas s'imaginer qu'en rentrant aux 12 places George Pompidou les paramètres de sa vie allaient changer l'histoire de sa vie allaient changer non est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé on ne peut pas rencontrer le roi si on n'a pas accepté d'être dans les mains d'Egey ce n'est pas Esther qui a choisi Egey comme on choisit aujourd'hui les pasteurs et les coachs tu tourneras en rond il aura toute la meilleure volonté mais il n'a pas le mandat pour ta vie change d'église si tu veux vas-y change j'en rencontre à Paris ça va oui seulement ça va beaucoup beaucoup de doses c'est une histoire de mandat un cardiologue ne peut pas guérir ton estomac c'est ton problème c'est un bon mental ça doit être réglé par tel j'ai dit à quelqu'un moi les gens me trouvent bizarre quand je vais changer fais ça vite fais vite change c'est pour ça que je veux être un os dans le jour parce que tu n'as rien compris de la vie on te place à un endroit qui est l'histoire de ta vie toi tu veux me convaincre et m'expliquer toujours tu veux que je te dise quoi moi je te dis quoi il y a l'église d'Ephèse il y a l'église de Smyr il y a l'église de l'Odyssée il y a l'église de quoi encore Philadelphie quoi encore dis moi hein tu attires cette église pergave chaque église a son message chaque église a son mandat chaque église a sa particularité je dis à quelqu'un reste là où tu es bien aimé tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau tu donneras ton fruit ici même si ça traîne je dis à quelqu'un tu porteras ton fruit bien aimé d'ici quelques temps d'ici quelques temps tu viens dans un micro tu trouves qui ? Romain au micro Romain en train de prêcher recevé tu viens au micro tu trouves il est là que vous trouvez en train de courir avec le micro robochandamaneux eh ? quelqu'un dit encore amène quelqu'un dit encore amène 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 juste si tu fais un tour de 2-3 semaines en train de tourner à gauche à droite tu trouveras bien aimé ici une onction qui se déploie dans la vie de quelqu'un qui ne l'a jamais imaginé il ne parlait pas français pendant ces temps là mais quand toi tu reviens il parle en langue il ne parlait pas les grèques en ce moment là quand tu viens il prophétise est-ce que je parle à quelqu'un encore ? quelqu'un dit dévoile 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 former des gens je ne peux pas m'arrêter de former j'ai suivi William Dockin ce matin j'ai dit un fils ne quitte jamais son père j'ai suivi ce matin il dit un fils ne quitte jamais son père jamais s'il a quitté ce n'est pas un fils quelqu'un dit à main ? William Dockin il dit je n'impose pas les mains aux gens comme ça j'ai suivi ça ce matin j'ai partagé ça il dit je n'impose pas les mains il dit parce qu'un fils c'est le prolongement du père même si tu vas aller commencer l'église au Burkina Faso viens me voir parce qu'en fait moi dans mon cas quoi j'ai des flèches dans mon cas quoi j'ai des guerriers je veux te lancer bien la main que tu ailles quelque part qui m'entend encore ? voilà pourquoi tu te détaches du père du juillet tu prêcheras main ça n'ira pas plus loin en réalité tu es appelé à prêcher plus que moi à dépasser mon niveau Dieu fera avec toi des choses qu'il n'a pas faites avec moi voilà les résultats des fils les fils se pressent plus que le père de miracles plus que le père non je le déclare bien aimé ça oui si c'est le père qui te lance ça dit que je t'ai lancé donc tu m'as dépassé déjà et j'ai entendu cette parole qui nous dit je te bénisse je te bénisse je te bénisse tiens bon courage tiens bon courage 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 je reste le fils de mon père spirituel il est mort mais je veux qu'à mon j'ai un moment qui m'a gêné maman je suis venu ramener pour le front de ma dîme mais regarde maman suive et le fils va on en a on en a des nouvelles il est mort mais l'onction ne meurt pas quand je serai sur moi quand je précise la téléphone non non maman non non moi je ne prends pas le front c'est moi qui donne tu étais là comme tu as précédé mais mes petits-fils quand ils arrivent là ils coulent dans l'onction du pain un fils il n'a jamais de fils bon pour les aimer on l'appelle les visiteurs hein voilà il y a un film qu'on appelait les visiteurs on dit seulement les visiteurs même si ils sont contents ils sont visiteurs pas d'autre mot parce que le fils c'est l'empreinte du pain il faut que le père t'apporte aujourd'hui si tu sens une église uniste viens me voir je pose moi des questions comme le livre dans une nouvelle vision où tu veux rester dans la vision dans les deux je te bénis du moment c'est sincère et c'est honnête Maranata c'est une école je veux continuer à te former ça va annuler papa était là maman n'était pas là c'est fini ce jour parce que la grâce qui sera sur ta vie va te permettre bien aimé de sillonner le monde entier est-ce qu'on peut se lever dans les textes on nous dit c'est si bien aimé la surveillance est-ce qu'on peut Esther fut aussi prise et conduit dans la maison du roi bien aimé laisse moi te conduire dans la maison du roi voilà pourquoi j'aime l'adoration voilà pourquoi j'aime la prière voilà pourquoi j'aime la consécration c'est là où je te ramène à l'école du roi je te ramène dans sa présence le roi va te voir c'est toi qui sera béni le roi va te voir c'est toi qui sera sélectionné le roi va te voir laisse moi te ramener dans la consécration ne travaille pas pour ta peste tu as traversé plusieurs écoles papa n'est plus là comme papa n'est plus là qui va t'aider l'oncle m'a déçu il n'est plus là qui va t'aider nous sommes dans les mains des égais nous ne sommes que des préparateurs je vous parle six mois avec de l'huile c'est ça on intéresse et six autres mois avec des aromates l'aromate revient encore avec nous tu iras le plus loin possible dans cette école là on ne joue jamais je répète encore dans cette école là même si tu étais maudit à dix mille dix mille dix mille fois tu n'échueras jamais ton diplôme va être révalorisé ta taille va être révalorisé ta beauté va être révalorisé non je le déclare dans le nom d'eux je vous laisse aller à la maison lire la suite je vous laisse aller lire la suite je ne peux pas être contre toi mais tu es avec toi oui contre toi non parce que je veux te voir devenir plus que moi si moi j'ai mille membres comme on a ici en région parisienne toi tu dois faire dix mille membres c'est ça ma joie quand toi tu réussis si moi je roule en bicyclette toi roule même en avion je bénirai Dieu ça c'est mon fils qu'on dit encore Amen 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 le Père bénit le Fils le Père instale le Fils le Fils honore le Père le Fils célèbre son Père le Fils te proclame son Père we stand in the world you we stand in the world you oh we stand in the world we stand in the world je veux m'adresser aux gens qui ne savent pas parler je veux m'adresser aux gens qui paraissent qu'ils ont arrêté l'école mais je ne vous raconte pas mon épouse que vous voyez là la maladie l'a fait arrêter l'école quand je l'ai je me dis attendez c'est quoi cette histoire elle ne savait plus c'était un vide total il me dit mais Seigneur attendez Seigneur il faut que tu me dis quelque chose elle était simplement entre les mains des gays je demande aux maris devenez des coachs pour vos épouses je demande aux épouses également devenez des coachs pour vos maris elle prêche elle est allée jusqu'à chez Yon Guichaud elle va jusqu'à Yon Guichaud du roger vient chez Yon Guichaud partout partout il y a des endroits moi je ne suis pas encore arrivé ça me fait un plaisir parce que c'est une flèche qui est lancée tu ne peux pas rester à côté de moi mais mais rester toute une année comme ça allez même si en théologie ça ne pousse pas dans la prière ça doit pousser quand même il faut que ça pousse dans la prière il faut que ça pousse il y a des hommes et fans dans mon travail séculier que j'ai pris ils ne connaissaient rien j'ai formé ces gens-là je leur ai donné du boulot ils sont devenus entrepreneurs dans ce pays il y en a qui sont d'ici il y en a qui sont de je leur ai donné le meilleur et puis ils travaillent plus que moi il y en a qui gagnent plus d'argent que moi maintenant c'est du plaisir pour moi de le voir un père doit être un sorcier s'il ne veut pas voir ses enfants bien élevés une mère ne peut pas accepter que sa fille puisse baisser est-ce que je parle à quelqu'un ? qu'il y a des mamans ouvrez vos cœurs des mamans pour vos enfants ouvrez vos cœurs bénissez votre descendance et puis vous avez des mamans OUR DE B's